Madame, je vois que vous êtes lourdement chargée. Vous avez en particulier de nombreux paquets de biscottes. Pourquoi ces provisions ? C'est parce que mon mari ne peut pas manger de pain. Il s'arrête de mal. Alors je prends quelques biscottes au cas où vous n'en avez pas la semaine prochaine. C'est un peu de provision parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Parce que j'ai les gosses. Je ne voulais pas quand même qu'ils ont faim. Monsieur, je vois que vous avez acheté pas mal de sucre. Peut-on savoir les raisons de ces achats ? Oui, mais ce n'est pas du tout en fonction de la crise actuelle. C'est pour des pâtisseries. Alors ce n'est absolument pas des réserves et des provisions parce que je pense que les gens ont tort de s'affoler. Apparemment, les magasins ont l'air d'être particulièrement fournis. Moi, je crois que c'est l'affolement des gens qui m'obligent un petit peu à acheter parce que je vois que tout le monde achète. Et bientôt, il n'y aura plus rien dans les magasins. On se ravitaille quand c'est normal. Nous demandons que tout le monde le fasse. Il n'y a pas de problème, il faut le faire nous-mêmes. Peut-on savoir ce qu'on a acheté le plus ? On vient surtout des pâtes, de la farine, de l'huile, du sucre. Vous voyez ce que l'aménagère se sert le plus souvent. Un freu, le monde qu'on a eu. Un monde fou, vous voyez. On n'espérait vraiment pas ça. Je ne comprends pas pourquoi les gens sont infolés comme ça. Est-ce qu'il y a un risque en ce qui concerne l'approvisionnement, vu les quantités que vous avez débitées ? Pratiquement non. Nous avons été livrés ce matin. Nous avons reçu plusieurs camions, soit de sucre, soit de farine. Nous attendons 5 tonnes de riz tout à l'heure. Il y a une chose possible, c'est que peut-être nous n'aurons pas toutes les qualités. Par exemple en sucre, il est possible que nous manquions de certains sucres en morceaux. Mais enfin, je crois que les jours prochains, nous ne manquerons pas de marchandises. Dans les stations-service, on signalait aussi un véritable rush des automobilistes. On a parlé de stockage. Plusieurs stations sont même fermées. Monsieur, vous êtes pompiste. Comment se présente la situation pour vous ? Nous sommes en panne depuis lundi midi. Depuis lundi matin, il y a eu une ruée. On peut appeler ça une ruée à nos postes. On est tombé en panne lundi. On a été rechargé de 20 000 litres. Et hier, c'est-à-dire mardi, à 2h, 3h de l'après-midi, on était à sec. On a eu la chance hier soir d'avoir une livraison de 15 000 litres. Mais c'est sans doute la dernière. Est-ce que vous pensez être approvisionné bientôt ? D'après nos responsables, pas pour cette semaine, certainement pas. Les cuves sont pleines, mais il n'y a personne pour les vider dans les camions. Je prends de l'essence aujourd'hui parce que j'en ai besoin. C'est doux. Je vais en prendre pour 20 francs sans même chercher à faire le plein. Tant qu'il y aura de l'essence, je roulerai. Après, nous nous arrêterons. Vous n'êtes pas inquiet ? Pas spécialement, non ? Pas de panique.